chers auditeurs, auditrices, bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous sommes le 25 janvier 2020 je trouve une bonne occasion, aujourd'hui je trouve la grande politicienne, grande dame, elle s'appelle madame Marie-Claude, c'est meilleure fidèle c'est le meilleur qui veut jouer la population de France pour soutenir sans candidature, venez nombreuses aujourd'hui pour participer à une grande interview tout de suite et voilà, merci beaucoup madame, je vous souhaite un bonjour d'abord bonjour, je vous demande s'il vous plaît pour parler, saluer bonjour à tout le monde à tous les amis, à tous les auditeurs, chers auditeurs, auditrices essayez de saluer d'abord avant qu'ils commencent l'interview alors moi, déjà je vous remercie de pouvoir faire une interview avec vous, ça nous fait très plaisir et donc j'aimerais pouvoir remercier aussi toutes les personnes qui vont maintenant nous écouter donc moi je leur dis déjà bonjour et surtout je vais commencer par leur souhaiter une très belle année 2020 puisque nous sommes quand même au mois de janvier et que j'espère que toutes les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui bon ben je leur souhaite beaucoup de santé, beaucoup de bonheur et tout ce qu'on désire alors si aujourd'hui je suis avec vous et j'en suis très enchantée je vais me présenter, je suis madame Brudière Marie-Claude je suis conseillère municipale de la ville de Marseille élue du deuxième et troisième arrondissement et aujourd'hui je suis, si vous voulez, candidate avec M. Bruno Gilles pour les élections municipales de la ville de Marseille alors pourquoi M. Bruno Gilles ? parce que je pense que c'est l'homme de la situation pour tous les Marseillais tous les Marseillais, de toutes les communautés qu'on soit de toutes les couleurs ou de toutes les religions confondues je pense que le meilleur maire sera M. Bruno Gilles alors oui je suis conseillère municipale, oui je travaille dans le secteur du deuxième et troisième arrondissement natif du troisième arrondissement depuis plus de 40 ans et aujourd'hui à l'écoute de tous les Marseillais à côté de M. Bruno Gilles pour faire avancer Marseille et pour satisfaire tout le monde Promettez-moi s'il vous plaît pour poser une question à Mme Marie-Claude ça fait longtemps que vous avez déjà commencé la politique en France qu'est-ce que vous imaginez surtout le village de Marseille ? Ah Marseille c'est une belle ville, Marseille c'est une ville d'accueil c'est une ville magnifique et bon nous on envisage si vous voulez actuellement aux prochaines municipales puisque là maintenant comme tout le monde le sait M. le maire donc prend sa retraite et laissez la place un petit peu aux autres et la candidature de M. Bruno Gilles qui est actuellement sénateur et qui arrive à ce moment à faire beaucoup de choses moi je pense que c'est le meilleur candidat que nous pouvons avoir actuellement pour nous les Marseillais parce que Marseille c'est une ville à grand projet c'est une ville magnifique mais c'est surtout une ville de toutes sortes de communautés et je pense que nous avons besoin de personnes élues à l'écoute des Marseillaises, à l'écoute des Marseillais pouvoir être là, être présente comme je peux l'être moi personnellement en tant qu'élu puisque je suis un élu de terrain moi j'écoute la personne, j'écoute les gens, je les aide et donc j'espère qu'on aura aussi la chance de pouvoir voter pour M. Bruno Gilles et les listes de M. Bruno Gilles dans tous les secteurs de Marseille Bruno Gilles, vous êtes un conseiller Mme Marie-Claude normalement vous avez commencé la politique ça fait longtemps ou bien à un bon moment-ci ? Alors si vous voulez moi en tant que commerçante depuis 40 ans à la Belle de Mai Ah vous êtes un commerçante ? Moi je suis commerçante à la Belle de Mai depuis 40 ans donc depuis 40 ans natif de ce secteur c'est vrai que j'ai passé les étapes associatives j'ai été présidente de l'association des commerçants pendant de très longues années j'en ai fait un test je n'ai pas honte de dire que j'ai travaillé avec tous les politiques donc de ce secteur pour essayer de faire avancer notre secteur mais aujourd'hui je pense que nous sommes nous personnellement pour le 2-3 un secteur qui a besoin de dynamisme, de renouvellement et la personne que je soutiens depuis 15 mois c'est M. Bruno Gilles et j'y crois D'accord avant tout maintenant on a commencé les élections municipales et les élections conseillées aujourd'hui vous êtes conseillers municipales au 2ème, au 3ème quel message vous pensez avec la population française surtout à Marseillais et tous les Comorais encore et tous les étrangers parce que vous imaginez bien qu'à Marseille il y en plaît beaucoup du monde les étranges africains, le Romais, les Arabes et tout ça etc quel message vous pensez avec la population qui existe à Marseille ? pour moi ce sont tous des Marseillais oui tout simplement donc en étant des Marseillais au même titre que n'importe lesquels que ce soit comme vous dites si bien qu'ils soient d'origine comourienne, maghrébine et autres pour nous c'est des Marseillais on doit s'occuper de tous les Marseillais donc on a des priorités avec M. Bruno Gilles qui a donc fait 200 jours de campagne un programme au-dessus il y a des priorités au logement insalubre bon bien sûr avec les verres parce qu'on est quand même dans un système écologique actuel mais je pense qu'il faut travailler actuellement pour la population marseillaine excuse-moi parce que je rétrape un petit peu ma parole par rapport à M. le maire il s'appelle M. Gaudet que les Comoriens ils jouent bien et ils l'aiment beaucoup M. Gaudet parce qu'ils travaillent beaucoup avec la population comorienne ils ont nous aidé ils font beaucoup de choses après les Comoriens ils ont dit bon c'est un problème quand il est Gaudet il est quitté dans son poste c'est un problème des Comoriens et qu'est-ce que vous imaginez vous même aujourd'hui que vous avez besoin la population pour soutenir votre candidature quel message vous lui donnez à tous les étrangers Comoriens et à tous les étrangers qui vivent ça déjà je vous remercie d'avoir sollicité qu'il y avait eu un maire de Marseille M. Jean-Claude Gaudet qui a fait beaucoup pour les Comoriens ce qui est fait c'est ce qui était important bon ça a été un maire qui a quand même fait 4 mandats ça a été un grand maire pour nous 4 mandats 4 mandats d'accord donc si vous voulez ça a été une personnalité et c'est toujours une très grande personnalité à nos yeux mais aujourd'hui je pense qu'il ne renouvelle pas son mandat par rapport à beaucoup de choses et surtout son âge ah oui bien sûr et bon je suis moi personnellement je suis d'avis de mettre plus facilement un monsieur comme M. Bruno Gilles qui a travaillé à ses côtés pendant autant d'années parce que lui il a eu son mandat c'est à dire que M. Bruno Gilles il a été élu dans le 4ème et 5ème arrondissement pendant 4 mandats par la population donc marseillaise il a été député il est aujourd'hui sénateur depuis 2 fois donc il a des connaissances il a des capacités et il a surtout qu'il connaît très bien les dossiers marseillais donc je pense que la continuité de M. Gaudet c'est Bruno Gilles d'accord apparemment par rapport aussi à le développement de Marseille surtout le bis des transports RTM il n'y a pas de solution pour donner les handicapés des Marseillais le handicap il y a beaucoup de difficultés même par exemple le handicap ils ont amené un fauteuil roulant ils ont besoin pour quelqu'un pour rentrer dans le bis il n'y en a pas de machine pour mettre dans le territoire parce qu'à Marseille ils n'ont pas de travail avec la construction pour les territoires ou bien les piéteaux passagers des handicapés même à la CAF il n'y en a pas de priorité des handicapés il n'y a rien du tout même l'handicapé va aller à la CAF pour lui demander quelque chose mais il n'y en a pas de chaises sales il n'y en a pas des alors qu'est-ce qu'il y a qu'aujourd'hui ils ont fait donner la carte priorité handicapée à la MDPH les autres personnes âgées des handicapés et qu'est-ce qu'on travaille la carte en tant que la CAF ils n'ont pas respecté et bien ce que vous relevez est très important pour nous d'autant qu'effectivement je pense que nous à Marseille nous avons quand même du retard sur ce domaine c'est un domaine quand même qui touche tout le monde effectivement moi je ne vais parler que de mon secteur parce que je le connais parfaitement et principalement la Velle-de-Mai qui est mon quartier de cœur quand vous parlez pour plein de raisons des raisons parce qu'ils sont trop métois parce qu'ils sont négligés parce qu'il y a des trous il y a aussi la possibilité de dire qu'il y a des voitures garées donc c'est vrai que nous avons du retard mais sur ce retard nous allons envisager de travailler pour améliorer justement tout ce système après sur la RTM il y a eu des progrès qui ont été faits nous avons maintenant des bus écologiques donc déjà nous commençons par des bus écologiques donc électriques et appropriés avec l'accès quand même pour les chaises roulantes après bien sûr il y a beaucoup de travail à faire et je confirme qu'il faut encore avancer à ce niveau-là ah oui parce que comme par exemple les maisons d'appartement il n'y en a pas de proximité des handicapés pour rentrer là-bas comme aujourd'hui les handicapés ont besoin d'un appartement mais l'appartement est au 4ème étage par exemple ou au 5ème étage il n'y en a pas de priorité d'handicap qui rentre dedans bon aujourd'hui vous avez une garantie que vous allez faire tous les moyens nécessaires avec votre chef bien sûr pour faire une solution pour développer dans le Marseillais en tout cas nous nous sommes là pour tous les Marseillais voilà pour toutes les doléances qu'on travaille depuis plus d'un an et demi parce que monsieur Bruno Gilles quand même fait une campagne depuis plus d'un an et demi il a fait beaucoup les quartiers nord pour justement être à l'écoute de tout ce qui nous manque et bon il est revenu bien sûr ce problème d'handicapés et autres parce que bon il n'y a pas que ça alors nous sur la Belle de Mai par exemple nous avons dans le boulevard Bouesse un immeuble qui est adapté aux handicapés qui sont pour ces gens là bon mais quand ils sortent effectivement après dans la rue on est confronté à les voir plutôt circuler sur la chaussée que sur un trottoir donc oui il faut faire il y a beaucoup de travail à faire et votre réflexion est pour moi et on ne l'en prend pas compte par rapport ici comment dirige vous imaginez qu'il y a beaucoup de populations en France surtout en Marseille il y a beaucoup de chômage ici qu'est-ce que vous imaginez le système de chômage il y a beaucoup de monde qui traîne dans la rue même aujourd'hui vous regardez vous fermez les magasins vous sortez immédiate vous pouvez venir les magasins ils ont déjà brûlé il a cassé parce qu'il y a problème les jeunes ils n'ont pas trouvé le travail c'est comme ça pour casser la pâte ou casser la voiture casser tout 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 mais qu'est-ce que vous imaginez le système par rapport à ça c'est-à-dire que pour l'instant moi personnellement en tant que conseillère municipale je n'ai pas tous les moyens en main vous en doutez par contre il est vrai que sur le chômage je pense que Marseille avec le maire de Marseille nous avons beaucoup avancé on a un taux de chômage qui a énormément baissé alors il y a encore beaucoup à faire c'est un fait mais bon on veut dire on y travaille on continue on a le conseil départemental qui fait pas mal de manifestations pour essayer de voir comment on peut le gérer on a la métropole qui le prend en charge bon on n'est quand même pas c'est important pour nous mais je pense qu'on n'est pas si mal placé que vous pouvez penser à Marseille on a fait beaucoup de progrès pour justement les problèmes de chômage d'accord tout à l'heure vous me dites que vous êtes une commerçante oui vous êtes une commerçante du moins quel commerce parce qu'il y a beaucoup de domaines de commerce vous êtes quel commerce alors moi je suis je suis commerçante depuis plus de 40 ans en tant qu'orthopédiste puisque je fais les ceintures médicales donc je suis orthopédiste et en même temps je vends de l'arange ruchine ah voilà c'est ça qu'aujourd'hui vous êtes un grand responsable pour faire les ceintures et tout ça ah mais c'est bien ça c'est super bon deuxième question je vais rentrer un petit peu par rapport dans votre situation commerçante est-ce que vous regardez bien le client qui pouvait venir dans le magasin jusqu'à maintenant vous êtes un commerçante jusqu'à ce jour je suis encore dans le commerce et comment on fait en tant que vous êtes un politicien parce que je fais tout ah ouais voilà donc j'ai quand même la chance d'avoir du monde autour de moi qui quand je ne suis pas là me remplace mais sinon j'arrive à gérer et je fais exprès de mon commerce pour justement savoir un petit peu les problématiques que nous avons dans ce secteur parce que je suis à mieux placée de le savoir parce que moi j'y suis depuis 40 ans d'accord j'ai 4 enfants qui ont grandi à la Belle-de-Mille ah vous êtes un 40 ans j'ai 40 ans que j'ai mon commerce d'accord d'accord voilà j'ai 4 enfants qui ont grandi à la Belle-de-Mille bon je veux dire on est beaucoup investi dans ce secteur d'accord et je pense que c'est bon c'est mon côté coeur mais c'est aussi un secteur que j'aime beaucoup et je sais exactement la progression qu'il faudra faire dans les 5 ans à venir d'accord par rapport le conseil municipal peut-être j'espère que ça commence bientôt à quel mois là-bas le conseil municipal vous tombez bien lundi on en a un c'est le dernier justement de la mandature de monsieur Jean-Claude Baudet donc lundi matin nous avons le dernier conseil demain c'est dimanche et lundi ça commence voilà lundi nous avons le conseil le dernier conseil municipal qui va être donc établi lundi matin la matinée et c'est le dernier conseil municipal de la mandature de monsieur Jean-Claude Baudet et quel est votre message pour donner la soutenure que vous soutenez mon message est très simple je suis une femme d'action je suis une femme de terrain j'ai toujours été une femme qui bon en plus très investie au niveau associatif d'accord je travaille avec toutes les populations de ce secteur puisque nous sommes nous dans un secteur de mixité donc on a l'habitude et je demande simplement à tous ces braves gens qui nous écoutent ceux qui sont là de se renseigner de connaître monsieur Bruno Gilles car monsieur Bruno Gilles c'est l'homme de la situation et c'est l'homme qu'on aurait besoin pour être à l'écoute des Marseillais et le maître maire de Marseille d'accord en tout cas je vous remercie parce que vous avez beaucoup travaillé aujourd'hui j'ai rentré sur prise pour vous faire une petite interview concernant les élections municipales je vous souhaite bon courage je vous souhaite un excellent gagné parce que j'ai besoin pour gagner parce que vous avez intervenu par rapport les handicapés parce que c'est mon base pour les handicapés parce que tout le jour quand je vais aller dans le bureau je regarde l'handicap combien la voiture le bis qu'est-ce qui se passe pour les handicapés par rapport que je vais aller aux Côtes d'Azur à Nice je vais visiter Nice il y a beaucoup de priorités handicapées et pourquoi pas à Marseille il n'est rien de tout aujourd'hui vous me dire que vous êtes un gardien pour travailler beaucoup avec monsieur Bruno Joli pour trouver une solution pour défendre les handicapés les handicapés en Marseille c'est bien c'est super et vous êtes un commerçante concernant la ceinture et tout ça je vous souhaite un excellent week-end merci beaucoup et bon courage merci à vous bientôt on va venir pour vous féliciter parce que je suis sûr à grâce de Dieu vous avez gagné incha'Allah merci beaucoup vous avez gagné marabas merci merci à vous Je vous remercie de la ville de Beldome. Je vous remercie de la ville de Beldome. Je vous remercie de la ville de Marseille. parce qu'il y a deux ou trois mois d'honneur de l'initiative qui s'agit d'un soutien d'un soutien. Il y a des gens qui ont des gens, qui ont des gens, qui ont des handicapés, qui ont des populations, des jeunes, qui ont des aider, qui ont des services, qui ont des droits de l'honneur contre la délicance parce que c'est trop dangereux à Marseille. Il faut trouver la solution. Et voilà, les gens ont des questions, qui sont des questions dans notre vie. On peut faire plaisir de nous avoir des gens. Bonne chance. Il y a gagné un combat, il y a un combat de politique. Inchallah on va gagner. Nous avons beaucoup de chéri, Heri, Nabaraka. Mais la première fois, il y a une collègue à Marseille, elle s'appelle Madame Magalie, c'est ça? Magalie. Voilà, moi je connais bien Madame Magalie. J'ai bien parlé. je vous invite pour participer un petit peu une petite interview même pas une minute s'il vous plaît madame magali voilà non non viens ici venez voir s'il vous plaît j'espère que vous avez vu les caméras voilà alors mettez ça voilà madame magali excuse nous parce qu'on a via voilà ah les caméras ils ont ah ouais c'est gracia ce magnifique ouais bonjour madame magali vous êtes quel responsable dans le politique moi je suis une amie de toujours marée claude et c'est une femme que je vais suivre qu'elle m'emmène parce que j'ai une fois une confiance en elle qui est énorme je sais ce qu'elle a fait pour le quartier je sais ce qu'elle a fait pour les gens je sais ce qu'elle fait au quotidien pour tout le monde sans distinction aucune et voilà c'est pour ça que je suis à ses côtés et quelle soutenir pour soutenir la candidature des messieurs bruno gilles et madame marie gilles est pour moi le seul homme politique vrai humain que j'ai que j'ai connu il n'a qu'une parole il s'occupe de tous les marseillais d'accord il fait attention à l'habitat indigne c'est le seul qui a présenté des mentions au sénat à ce sujet là il est vraiment conscient de beaucoup de choses et c'est pourquoi j'ai aucun doute entre que l'association entre marie claude bruger et bruno gilles était légitime d'accord madame magali vous êtes un responsable dans le politique vous soutenez madame marie et messieurs bruno vous avez beaucoup de travail et à marseille vous connaissez la population de marseillais et qui le qu'elle réagit par rapport à la population pour soutenir moi à mon niveau en fait je me suis beaucoup inspiré depuis mon arrivée à marseille parce que c'est obligé la population c'est obligé voilà oui je me suis beaucoup inspiré de marie claude par l'associatif parce que marie claude est quand même mon inspiration principale sur l'associatif depuis que je suis arrivée à marseille je gère avec mon mari un club de rugby dans le rugby à 13 dans le 15e ce ne sont que des gens des jeunes du troisième arrondissement et du deuxième arrondissement qui jouent avec nous d'accord ce sont des enfants de félix piatt ce sont des enfants de france colombe de joliette d'accord de la belle de mai nos petites sont quatre fois championnes de france de rugby à 13 on va les chercher dans les quartiers on va les emmener à l'autre bout de la vie à l'autre bout de la france on les fait traverser le pays on les fait rencontrer d'autres cultures d'autres façons s'ouvrir aux autres permet de s'ouvrir à soi-même d'accord en tout cas je vous remercie et quand même parce que aujourd'hui je suis rentré dans surprise aujourd'hui c'est week-end pour rester à la maison avec les enfants et tout je vous pense un message parce qu'en fait je crois qu'à la salle des félicites vous vous organisez une grande conférence et vous l'avez pas appelé la population des marseillais et tout pour participer pas encore pas encore mais on va bientôt et on vous tiendra tous au courant bien entendu et vous êtes tous les bienvenus alors j'imagine que vous avez donné le communiqué la semaine prochaine d'accord bon je vous souhaite une excellente journée je passez bon week-end et bon et vous vous dit j'ai marabas ou à casu à tout coup pour y donc vous avez vu à madame magali madame marie et tout on va regarder madame marie claude et vous regardez soutenir les grandes candidats je vous souhaite bon courage et vous je vous donne une bonne occasion pour trouver les élections in shava parce qu'on va nous besuyer imagine une grande imagine pour développer le village de marseille pour développer la population parce que vous imaginez bien là tout le monde qui est marseille a beaucoup de gênes qui traînent dans la rue qui traînent tout ça la même aujourd'hui on a trouvé bonne occasion pour soutenir les grands candidats à provérés ok municipal voilà merci beaucoup il ya même le deux voilà c'est c'est un grand courage regardez bien bien courage parce qu'il vient travailler pour soutenir la candidature d'un grand président Bruno gilles regardez bien Bruno gilles moi à partir d'aujourd'hui je suis tenu merci je vous donne une garantie j'appelle à tous les amis et à tous les frères à tous les connaisseurs et toute ma famille pour soutenir l'énergie merci vous et même madame baghanie même il est croisé dans la rue mais aujourd'hui il est du japonais bon alors c'est bien et vous chantez bon courage je vous souhaite bon courage merci beaucoup tu peux moi tu as bien reçu ouais ouais en 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 en